alors donc on est trois semaines après la première vidéo donc on voit que à peu près tout a poussé enfin quasiment il ya il ya juste le thym mon thym citronné là que j'avais mis aussi il est en train de repartir ah non c'est une impression c'était une mauvaise herbe qui pousse donc il ya le thym qui est mort mais c'est vrai que je l'avais mis un petit peu trop au centre et autrement toutes les autres plantes ont bien repris donc là si je voulais décrit une par une ça c'est de la mély citronnelle ça c'est de la bled bled est ou bête ça c'est des oignons vivaces ça c'est du lupin alors je vais faire un gros plan je vais prendre la caméra vous verrez mieux donc je reprends des bled à côtes la mély citronnelle donc ça c'est pour les tisanes et c'est très bon pour la digestion pour la maladie de l'ail aussi là du basilic ici des fraises dont je viens de les récolter là c'est d'ailleurs en récoltant que je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo qu'est ce qu'il ya d'autre ça c'est la moutarde de chine donc elle est montée à graines normalement c'est une plante assez volubile donc là on pourrait dire qu'elle s'y est pas elle s'est pas bien plus là ce qu'on voit commencer à grimper c'est la logan berry donc c'est une framboise grimpante comme celle là donc celle là c'est là oui c'est sinon ça c'est la logan berry et ça c'est une autre c'est une autre variété c'est buckingham donc c'est des framboisiers grimpant qui sont assez intéressant donc par dessus ce qu'on voit grimper la cd haricot rame et ça c'est du haricot vivace orteil de prêcheur tiens je vois que je commence à avoir des pucerons ça va être le coup de moment de pulvériser un peu de si jamais vous avez des pucerons dans vos bacs de culture il ya une technique très très simple c'est le piment de cayenne avec un petit pinceau vous mettez du piment de cayenne dessus c'est un petit peu comme si vous leur mettiez une bombe lacrymogène ils aiment pas trop la poudre de nîmes ça marche très très bien aussi mais bon le problème c'est que c'est pas produit localement il ya le savon noir mais c'est pareil écologiquement un produit au savon c'est pas c'est pas ce qu'il ya de plus intéressant tiens ben là on voit une espèce de petit criquet qui mange mes haricots c'est pas ce que c'est cette espèce là donc on continue la visite donc ça c'est des des plans de tomates donc j'ai mis deux variétés de tomates qui donne des tomates cerises donc là c'est un plutôt un bac de culture pour amuse gueule et 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 grappillage toute l'année plus que une zone vraiment de production alimentaire donc on continue ça c'est des haricots nains là on voit une salade bon les salades c'est pas une réussite 1 le sens je me doutais un petit peu qu'elle montrait à graines il ya les icebergs qui qui sont en train de partir de l'autre côté qui qui reste plus ou moins touffus mais bon ça pousse pas trop donc là un haricot nain ici un plan de fraisier alors j'ai deux variétés de fraises là j'en ai rajouté une c'est cupido c'est un fraisier qui fait des fleurs rouges avait mais lui il a déjà donné toutes ces fleurs tiens moi je viens d'en mettre un là on va voir donc c'est un fraisier qui est magnifique qui fait des fleurs rouges et qui fait des très grosses fraises intéressantes on en voit là donc je continue en essayant de rester dans le même tour donc là un plan de tomates un autre plan de tomates là on voit un gourmand alors quand vous avez des gourmands comme ça l'idéal c'est de les retirer parce qu'autrement ça prend trop de place dans le bac vous pouvez retirer les feuilles vous laisser juste une ou deux petites feuilles en haut là donc vous pouvez même le recoupé seul le pincer pour toc faut vraiment qu'ils aient pas beaucoup de feuilles et vous venez le planter dans du terreau à l'ombre toc et ça vous verrez dans la serre en fait j'ai produit la majorité de mes plans de tomates avec avec juste les tailles des gourmands des plantes tomates que je prends que je mets dans la serre donc en début de saison j'en achète trois ou quatre variétés intéressantes je les mets dans la serre dans la serre ils poussent beaucoup plus vite ils font tout de suite des 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 gourmands alors ce qu'on peut faire aussi c'est les gourmands les faire repasser dans le sol donc là c'est le cas de celui là si on voit ici là hop il passe dans la terre et donc ça d'ici quinze jours trois semaines ça va faire des racines et j'aurai juste à sectionner le plan couper quelques feuilles pour pas qu'ils aient trop de transpiration et j'aurai un plan directement à replanter avec un jeu on pas bien j'aurai un plan directement à replanter avec des fleurs donc qui il va me donner des tomates tout de suite si on va en voir un voilà ça donne ça et donc du coup quand on replante un solon qui a déjà des fleurs il arrive directement à la maturité à l'âge donc je continue alors là je les avais tout mis donc pomme buckingham haricots vivaces haricot rame bledt mélisse ou tout nia cordata on la voit ici alors nous tout nia vous avez vu dans les autres bacs de phytosociologie là bas là les toutes les recherches que j'ai fait l'année dernière c'est increvable l'outounia elle arrive à survivre à la menthe et à l'ortie donc je me doutais bien qu'elle pousserait bien ici maintenant la question c'est est ce qu'elle va envahir toutes les autres donc on voit bien que elle elle s'est développée là c'est ce feuillage là donc on envoie là on envoie là et donc elle est en train de prendre pas mal de place mais donc vous suivrez un d'année en année je rajouterai des plantes l'année prochaine et on va voir parce que je pourrais rajouter lesquelles se sont bien installés et lesquelles en sont mortes donc ça c'est toujours un haricot rame mais ce coup-ci c'est un haricot vert c'est pas un haricot vivace encore des fraisiers ici mon cassissier se développe tranquillement là mon chou vivace alors il s'est quand même bien fait attaquer par les limaces le chou vivace j'ai dû en couper aux ciseaux 5 ou 6 des limaces qui lui grimper dessus de depuis trois semaines si je les avais laissé faire à mon avis il aurait pas poussé beaucoup alors ça c'est une autre aromatique la monarde donc c'est une plante qui a un goût entre le citron et la mandarine c'est c'est assez parfumé c'est une plante aromatique qu'on va pouvoir manger haché fin dans les salades ou alors cuites et elle aussi c'est une plante qui est quand même assez envahissante elle fait des faits pas mal de rejets donc je sais pas ce que ça va donner sur le long terme est ce qu'elle va tuer le chou est ce qu'elle va étouffer les autres ou au contraire est ce qu'elle va rester dans une place limitée et donc on voit qu'on trois semaines là j'ai pas encore mes premiers haricots les haricots nains arrive là on les voit on envoie quelques petits bouts j'ai pu où ils étaient c'est que j'en ai vu hier donc là c'est les fleurs c'est encore en fleurs ah bah non je confonds avec un autre bac de culture donc là les haricots nains donc trois semaines après ils sont toujours pas arrivés on est donc c'était trois semaines je les fais mi mai donc là on est enfin on est le 18 juin et donc on est je l'avais fait le 25 mai je crois un truc comme ça le le montage du bac mais donc si vous aviez fait ce bac très tôt dans la saison là au mois de juin devrait déjà y avoir des haricots les tomates devrait commencer à devenir un peu rose donc en fonction enfin si on fait ça à la bonne période dans la saison on a tout de suite des des récoltes plus intéressantes donc là je pense que les premières tomates je les aurais aux alentours du mois de juillet donc quand je pense d'ici un mois elles seront mûres et pareil pour les haricots verts j'en aurais donc les haricots nains ici les salades ça va être plutôt du grappillage qu'autre chose ah oui tiens il ya une autre plante que je que j'ai oublié c'est la ciboule de chine voyons voir ce qu'elle est devenue la ciboule de chine donc c'est une espèce d'ail plat qui se mange comme la ciboulette bon bah elle se développe pas super bien je dois dire normalement c'est une plante qui est quand même assez qui fait pas mal de feuillage et là on voit que bon elle en fait un peu par ci par là mais c'est pas folichon et les lupins bas un pouce tranquillement ils vont faire une ombre florale en sûrement cet été et là ici vous voyez le pot qui empêche le système racinaire de l'arbre de pouvoir passer et de gêner les autres plantes voilà ben suite aux prochains épisodes je pense que je ferai une vidéo au milieu du mois de juillet